bonjour tout le monde c'est Mehdi j'espère que vous allez bien alors je m'aperçois qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne ça fait très plaisir donc bien que je sois toujours en train de courir comme d'habitude je vais essayer quand même de faire davantage de vidéos il ya évidemment des choses qui sont en train de bouger énormément comme vous le savez on a bon la guerre on sait pas trop dans quelle direction ça va aller donc on va poser la question est ce que ça va escalader est ce que ça va s'arrêter on a l'histoire de passe passe partout passe muraille ça s'était ressorti quand même plusieurs fois dans mes précédents tirages donc c'est vrai je vous avais dit attention ça va revenir bon donc on va regarder s'ils vont vraiment le mettre en place et puis voir comment ça va se passer tout ça donc voilà je vais essayer de faire davantage de vidéos alors pour vous monter pour tout pour vous remonter le moral pardon pour vous remonter le moral pour vous prévenir mais ça fait depuis plus de un an ça va faire deux ans que je vous préviens comme tout le monde de ce qui est en train de se mettre en place c'est pour ça que je vous encourage évidemment autant que faire se peut d'aller vers l'autonomie puisque voilà ça va être encore les histoires de chantage vous ferez bien 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 attention à ce que vous posterez comme commentaire puisque vous savez qu'il ya pas mal de chaînes qui ont dû fermer donc je compte sur vous sinon je serai malheureusement obligé de supprimer certains comme donc on va serpenter comme vous le savez un voilà et bien sinon sinon par ça j'ai tout dit donc on va y aller alors on va déjà regarder les histoires de passe passe si ça va se faire donc je prends quelques instants pour me concentrer donc c'est une passe carbone bon moi j'avais dit passe énergie passe machin voilà c'est toujours un passe un impasse d'ailleurs je vois une impasse sur le printemps sur le printemps donc c'est amusant quand même donc une voie sans issue quoi donc des restrictions qui vont arriver très certainement sur le printemps je fais attention de ne pas faire tomber la la caméra donc ouais donc moi je pense que c'est sur le printemps qu'on va faire attention mais on va regarder alors les histoires de passe passe ce que ça va se faire donc là je vous prends des cartes postales c'est un peu différent c'est que ça sort pas mal aussi on a de temps en temps des messages donc là on a des signes voyez assez ésotériques sur l'arrière du crâne de quelqu'un qui est en train de regarder l'horizon mais c'est aussi un désert donc moi j'ai verré le signe de se recentrer sur soi se recentrer sur sa foi face à quelque chose qui arrive qui est assez désertique et aussi au fait qu'on puisse se sentir comme seul comme dans le désert voilà et voyez que vous avez pratiquement la même la même photo quelqu'un qui est au milieu de nulle part et qui tend les bras un petit peu en croix finalement donc déjà il va falloir se recentrer il y en a encore une photo en dessous c'est un peu la même chose on a beaucoup de photos voyez qui montre toujours l'individu face au cosmos face au destin mais également en relation avec le ciel donc déjà le premier conseil qu'on nous donne c'est ne pas avoir peur se recentrer faire confiance toujours les questions de fois alors on en parle beaucoup pour moi la fois c'est croire en jésus comme ça c'est dit je crois pas en galactique j'en suis revenu alors il ya des anciennes vidéos évidemment je dis autre chose mais c'est parce qu'entre temps j'ai changé des vies pour moi tout ça c'est du fait donc fait bien 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 attention aux gens qui vont vous dire tout va bien aller on va être sauvé par etc les galactiques pour moi c'est de la manip donc la seule fois qui vraiment qui est importante et auquel il faut s'accrocher c'est celle pour moi en dieu et en jésus je vous dis c'est très carré mais là on va à mon sens vers des événements où il va falloir choisir si on a la foi si on n'a pas en tout cas les quatre postales sont claires et nets il va falloir justement se réfugier dans les valeurs spirituelles mais les vraies valeurs spirituelles voilà bon le message est passé je pense et donc voilà j'allais dire bon les questions de passe bon bah écoutez l'heure tourne l'heure tourne je ne sais pas l'heure du crime d'ailleurs parce que je sais que amandine elle a une carte dans son oracle roi c'est aussi c'est aussi un cadran et elle avait dit que c'était l'heure du crime mais je crois que c'est dans ces eaux là deux heures moins le quart ou trois heures moins enfin bref de toute façon vous voyez que c'est au plus profond de la nuit alors si on considère que c'est le soir que vous avez quelqu'un qui a l'air d'être un petit peu un pirate informatique qui est en train de préparer des arnaques bon donc on est dans le thème puisque ce fameux passe de toute façon sera numérique ou digital donc voyez digital ça passe par internet et on a des gens ici qui sont anonymes encore une fois on ne sait pas exactement qui est derrière tout ça et qui vont faire des petits trucs dans notre dos avertissement donc déjà pour répondre à la question vont-ils se mettre en place je dirais bien que oui bon alors est ce qu'on a encore une autre carte pour nous on va demander voyez encore les questions de temps le temps qui s'écoule et j'avais encore cette carte là qui vient de se retourner donc le temps qui s'écoule il ya bien la moitié déjà donc ils se dépêchent et nous aussi il faut qu'on se dépêche et là vous voyez c'est les nuages donc c'est bien les ennuis cela c'est les dans le bon sens ouais c'est bien ça on s'aurait pu être dans l'autre sens mais non non c'est bien comme ça vous voyez le soleil qui est masqué disparition de la lumière les nuages qui arrivent donc quand je vous disais il ya un an qu'on allait rentrer dans la tempête pour les plus anciens d'entre vous qui me suivez et bien vous voyez qu'on y arrive on arrive effectivement le temps s'accélère et on arrive à les ennuis donc on n'a pas tellement de solutions c'est pour ça je vous ai parlé d'entrée de jeu de se raccrocher à sa voie à sa foi c'est très très important puisque on entre dans les dernières prophéties qui ont qui ont été annoncés 3000 et 3000 ou 4000 ans déjà en avant avant jésus-christ ou voilà donc voire encore plus lointain on sait pas exactement mais ça peut remonter jusqu'à 4000 5000 ans donc c'est surtout dans les prophéties que moi je crois puisqu'elles se sont toutes réalisées et ça il faut le savoir les dernières prophéties qui ne se sont pas réalisées sont celles qui sont dans les prophéties de daniel ou dans les prophéties qui sont plus connues qui sont celles de gens voilà l'apocalypse chapitre 18 etc c'est pas de bêtises donc celle ci ne se sont pas encore réalisées c'est pour ça je dis on est vraiment à la fin des temps et donc eh bien voilà le temps s'accélère et les nuages arrivent à l'horizon et voyez bien que c'est bien 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 vraiment en relation avec internet ça j'aime bien ces cartes postales alors est ce qu'on a encore autre chose à savoir alors ce sera mondial voyez encore des choses de l'ordre du monde je crois que cette fois je la tiens à l'envers attendez ouais non c'est comme ça j'ai un doute parfois bon enfin bref bon alors la nécessité de garder le nord quelque part parce que effectivement quand je vous parlais d'apocalypse donc c'est mondial et bien là j'ai aussi la confirmation que les événements à venir vont toucher le monde or vous savez peut-être que vous ne savez pas mais que dans les prophéties apocalyptiques on a la troisième guerre mondiale bon mais beau pas de panique un les gens qui ont la foi ils seront emportés ailleurs oui alors je pense que je vous dis c'est comment dire il faut faire un choix on y croit on n'y croit pas mais il n'y a pas de je verrai bien parce que on vous demandera à un moment donné de faire un choix voilà donc après je peux pas intervenir dans les questions de choix mais moi je vous dis ce que je vois aussi en astrologie et je vous dis ce que je sens voilà toujours pareil un l'homme face à son destin l'horizon voilà c'est un petit peu ceci nouvel horizon peut voir ça aussi c'est un peu l'aventure et alors attendez à 224 qui sont sortis qui étaient collés l'une avec l'autre encore les questions d'étoiles donc tout est inscrit dans les étoiles vous savez je suis astrologue donc bon je vois ce qui va arriver dans les étoiles maintenant est ce que je peux prévenir les gens c'est toujours la difficulté mais sachez qu'il ya la lumière et la vraie lumière pas la fausse lumière sachant que la fausse lumière c'est lucifer le porteur de lumière mais le porteur de la fausse lumière alors l'astrologie que me montre l'astrologie elle me montre déjà qu'actuellement et jusqu'à peu près mi janvier 2023 on a une rétrogradation de mars en maison 9 donc c'est très mauvais puisque ça montre vraiment une violence en suspens en relation avec l'étranger donc c'est vrai qu'on peut vraiment avoir des déclarations de guerre jusqu'en mi janvier bon alors ça veut pas dire que ce sera forcément au niveau mondial pas forcément mais il peut y avoir des escalades puisque comme vous le savez je l'avais déjà dit on a des aspects d'explosion qui durent encore donc on n'est vraiment pas sorti d'affaires les explosions on en a eu on en a eu même plein maintenant ça continue un peu dans toutes les directions on a la corée du nord qui s'amuse à tirer des missiles on a la chine qui fait je crois appareil pour taïwan on a aussi la l'arménie azerbaïdjan là bon on n'en parle pas beaucoup mais c'est vrai et puis évidemment la lucre bon donc ça fait beaucoup ça fait beaucoup et puis bien sûr on a eu ce qui s'est passé sur la pologne vous rappelez vous avez dit qu'il y aurait des trucs dans l'air c'est dit j'avais parlé de missiles après on sait pas où ça tombe enfin bref bien donc voyez que il faut garder vraiment la tête levée vers les étoiles mais les vraies étoiles et pas les galactiques qui sont du fake et qui sont de la manipulation donc vraiment faites bien bien attention les vraies étoiles dont je parle moi c'est vraiment tout ce qui est en relation d'une part avec l'astrologie parce que pour moi c'est le message de dieu parce que tout est écrit dieu est omniscient donc il sait à l'avance tout ce qui va arriver donc il nous prévient et il nous prévient par le biais des prophéties et j'espère aussi par le biais des astrologues on est là pour ça mais voyez que la lumière arrive bon bien bien alors on va laisser notre petit carte postale et on va aller donc reposer la question avec le béline puisque j'étais partie sur les histoires de passe partout mais voyez que sur le cas postal déjà oui ça va être mis en place bon alors on va essayer de voir un petit peu au niveau du temps moi sur le printemps 2023 je vois des comme je le disais à une impasse et des restrictions mais également malheureusement des des répressions et oui je vois beaucoup de répressions donc on a toujours l'aspect de vouloir faire entendre la voix de la raison de la sagesse de faire valoir ses droits et de vouloir que la vérité soit révélée reconnue par rapport à la truc qui fait mal voyez la bon ça c'est toujours là mais cet aspect qui est un bon aspect est contrebalancé par comme je vous le disais avant les aspects d'explosion les aspects de durcissement du pouvoir et donc les aspects de contraintes voilà voilà alors on est où du passe qu'est ce qu'on pourrait avoir comme explication alors on a la paix et l'intelligence bon d'accord ça c'est plutôt bien et intelligence argent bon la coupe est bonne alors est ce qu'on pourrait avoir la fin d'un conflit on peut regarder un vous savez que la fin du conflit n'a pas forcément à voir avec la restricte les restrictions qui veulent nous mettre en place puisque de toute façon on a toujours des problèmes d'énergie et je crois que la fin du conflit ne changera pas grand chose tant qu'on aura toujours les mêmes qui seront au pouvoir enfin bon c'est mon avis personnel alors on va quand même regarder mais là j'étais partie sur le passe ce qui va se mettre en place donc on va prendre que quatre cartes on va regarder alors retard inconstance tout est bloqué l'étranger qui sort les découvertes ok on va devoir recouvrir un petit peu on a en tout cas bien les questions de blocage ou de retard ou de restrictions les choses qui ne fonctionnent plus avec une situation qui devient extrêmement instable au niveau bas sur la france donc au niveau de la france d'ailleurs on a le drapeau ici et mais on a aussi des découvertes ok bon faut pas être voyant non plus pour savoir que toute façon au niveau de la l'économie ça va être une catastrophe ça on sait alors amour et pénate pour parler et intelligence c'est en marrant parce que on a de nouveau la carte de l'intelligence alors c'est pas des mauvaises cartes à mis à part les deux premières alors je me demande si on devrait pas prendre finalement les cartes deux à deux vous savez que j'aime bien cette méthode là là on pourrait y voir encore une fois la situation dans laquelle tout est bloqué mais on a des choses que l'on découvre que l'on apprend un petit peu tous les jours les scandales que ce soit financier d'ailleurs ou que ce soit au niveau du tout typique enfin on a des découvertes qui sont faites régulièrement après les gens prennent ou les gens prennent pas bon et ici on a par exemple une situation internationale qui est encore très mouvante on peut prendre les cartes un petit peu comme ça ici intelligence et amour pour moi ce sont les personnes intelligentes qui veulent faire la lumière par amour de l'humanité par exemple un ou qui ont beaucoup bon coeur et qui veulent encore une fois apporter leur connaissance et leur sagesse dans une situation que ce soit une situation par rapport aux restrictions de la pic pic que vous connaissez ou que ce soit dans une situation liée au conflit international que l'on connaît de toute façon et ça ce serait l'aspect avec jupiter enfin bref que j'ai moi en astrologie ou où je vous ai dit tout à l'heure il y avait un aspect dans lesquels on voulait faire valoir ses droits et on voulait faire entendre la sagesse la raison c'est cet aspect là à mon avis ici pour éventuellement débloquer une situation qui s'enlise et là alors là on a une grande discussion alors par rapport aux foyers donc ça peut être aussi les foyers français donc on va voir ce que c'est pour l'instant il n'y a pas énormément de choses qui bougent c'est plutôt les discussions voyez la discussion ici et l'intelligence donc ça reste vraiment dans la communication découverte c'est pareil on n'a pas de cap d'événement pour l'instant on verra après si on peut lire en diagonale d'une façon ou d'une autre les familles la nativité et les passions alors là on a quand même quelque chose qui s'arrête qui s'arrête mais je sais pas exactement quoi donc on ira voir et qui peut déclencher les passions et ici on a quelque chose de nouveau qui se met en place et c'est bien en relation que les familles donc on va essayer de voir ce que ça peut être pour l'instant je ne sais pas si c'est la paix qui revient ou si c'est autre chose enfin bref alors on a bien des choses qui s'arrêtent ou qui sont tranchés et qui vont être connus ou annoncés avec la trompette par exemple et là on a un changement ouais donc voyez on a nativité changement d'a bien des choses qui bougent mais pour l'instant je ne sais toujours pas si c'est bien ou si c'est pas bien de quoi s'agit-il de choses alors ça peut être la nourriture ouais les choses financières alors apparemment c'est les choses en relation avec on va dire la nourriture et les choses en relation avec l'argent donc il ya deux choses comme ça de deux deux domaines dans lesquels les choses ont beaucoup beaucoup bougé dans lesquels il va y avoir des changements qui vont toucher les les comment dire les foyers mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas ah elle a voulu sauter du jeu celle là infortune web enfin alors infortuné bleu donc ça veut dire que tu as bien effectivement y avoir bas des alors moi j'ai envie de dire de la pauvreté des restrictions la l'infortune ça veut tout dire donc au niveau financier et au niveau de la nourriture donc vous pouvez y voir évidemment les questions de récession économique de manque de produits dans les rayons de d'inflation qui compte une continue de grimper mais voyez qu'on a aussi une carte bleue donc ça c'est la carte de la protection d'usine bon ok on va les demander un petit peu amandine que je salue au passage qui a des gros problèmes d'ailleurs un petit peu entendu donc faudrait faire une petite prière pour elle d'ailleurs j'en ferai une jusqu'après ce que la prière alors petite parenthèse si vous me permettez évidemment le camp d'en face ils font aussi ce qu'on appellerait des rituels extrêmement sombres dark on va dire vous le savez bien je ne vais pas trop en parler ici mais sachez qu'il y a l'autre côté c'est à dire que nous si on fait de la prière et moi vous savez je vais à l'église donc voilà toutes les semaines et bien la prière a aussi un pouvoir qui est extrêmement puissant c'est à dire aujourd'hui j'ai demandé à être à être béni par le prêtre petite bénédiction donc j'espère pouvoir éventuellement la communiquer dans ce jeu pourquoi pas donc sachez que la prière a aussi un impact extrêmement puissant donc au moment où je vous parle et bien fait une petite prière en pensée vous n'avez même pas de faire d'avoir besoin d'avoir un texte précis écrit mais fait une petite prière en pensée par exemple pour que soit protégé toutes les personnes qui mettent leur bien-être en danger pour nous faire part de leur vérité ou de la vérité notamment amandine mais pas que il ya aussi nana enfin il y en a plein d'autres petites pensées pour toutes ces personnes qui encore une fois se mettent en danger pour nous aider voilà je suis sûr que vous prendrez quelques secondes c'est pas très long et encore une fois une pensée suffit bien alors chez amandine que peut-il nous dire sur l'histoire de passe passe partout parce que là on a quand même des choses qui vont se mettre en place on a bien vu qui allait toucher et les finances et les questions de nourriture alors est ce qu'ils vont réussir à nous mettre ça en place déjà dans un premier temps alors j'ai bien le changement qui sort et positif à changement positif ok regardez ce qui est en dessous esprit et âme vous avez vu il ya l'âme et l'esprit ok c'est disparu bon bref c'est pas grave bon bah j'ai un mais positif le changement l'air est reparti donc en fait il faut rester aussi positif à l'intérieur de nous mêmes et faut vraiment envoyer penser à cette carte là les magnifiques nouvelle croissance bien où on peut dire aussi nouvelle lumière vous faites que la lumière est toujours là la vraie lumière et voyez l'arbre ne peut pas être déraciné puisque on a les racines de la foi moi je vois ça comme ça qui sont très très profondes ça on peut pas nous l'enlever bon on va quand même demander alors est ce que le passe va être mis en place donc vous savez de quoi je parle là alors enfancement ça sort toujours sa étude et corps physique est ce que le passe va être mis en place donc ça c'est la nature ou l'instinct les enfants on va refaire une ligne pour être sûr pour l'instant ils ne parlent pas de passe il ya quand même des études donc des choses qui sont à l'étude éventuellement et corps physique passé c'est l'adn ouais envie jalousie ouais voilà là ça se gâte là ça se gâte là ça se gâte alors là moi j'ai marrant parce que j'ai tout de suite des questions médicales l'adn la médecine ça c'est médical ok ici on a des gens qui sont par nature mauvais c'est la nature donc des gens qui sont extrêmement négatif qui nous envie qui nous veulent du mal d'accord ici pareil des gens qui sont très mauvais par rapport aux enfants agression par rapport aux enfants je sais pas pourquoi ça sort et là il ya des choses qui sont à l'étude mais par rapport à des hauts déplacements alors moi j'étais sur les histoires de passe alors le passe c'est fait pour consommer mais ça peut être aussi en relation avec nos déplacements donc par exemple les histoires de consommation de carburant alors moi déjà dans un premier temps par rapport à la question que j'ai posé je dirais que le passe carbone j'ai bien compris il va être mis en il va être mis en place mais moi j'ai l'impression qu'il y aura aussi des choses qui sont à l'étude par rapport aux déplacements donc attention voiture bien alors il ya des choses qui vont être mis en place aussi par rapport ça c'est la carte de l'adn ou du sang donc l'adn forcément médical donc là voyez que le jeu il me répond par rapport à d'une part les limitations au niveau des déplacements donc toujours en relation avec le passe et des choses en relation que le médical ici il ya des choses très mauvaises qui vont être mises en relation aussi par rapport aux enfants alors ça peut être évidemment en relation que ces deux cartes là plutôt et là encore une fois ce sont des gens qui par nature sont très mauvais donc ils vont nous en mettre nous j'allais dire à notre mot nous enquiquiner on va dire par rapport effectivement à nos déplacements donc notre liberté éventuellement par rapport au domaine médical par rapport aux enfants donc pour moi tout ça c'est l'histoire de passant puisque vous avec ce passe peut-être effectivement en relation avec effectivement les enfants le domaine médical et le côté déplacement oui mais est-ce que ce qu'ils vont vraiment arriver à leur fin alors fertilité ouais à bas côté oui oui puisque j'ai accord contrat signature fertilité pour moi ça veut dire ça va se faire ça va se développer oui j'ai la réponse à la question puisque je te pose la question est ce que ça va se faire oui relation alors relation de coup pour relation entre personnes on va dire est négatif donc oui donc la première réponse à la question vont-ils mettre le passe en place oui est ce que cela va toucher le bien-être des enfants oui est-ce que cela va toucher le domaine médical oui est-ce que cela va toucher nos déplacements et notre consommation très certainement c'est en projet puisque vous avez études formation bien alors on peut continuer plus loin sur le jeu et bien sûr et c'est le fait de personnes mauvaises d'accord mauvaise par nature 1 ok bon alors on peut continuer un petit peu sur le jeu de savoir savoir un petit peu comment est ce que les gens vont agir 1 est ce que les gens vont accepter donc on va faire une quatrième ligne est ce que les gens vont accepter se passe alors est ce que le peuple va accepter je sais que les cartes sont à l'envers c'est pas grave j'irai les retourner parce que les gens vont accepter communication moi il va y avoir une campagne de pub 1 d'accord là comme là comme la com nature ouais on va on va jouer la carte de du changement climatique notamment que tout ça est sans dessus dessous c'est le mot qui me vient en tête qui est perturbé donc il va y avoir une grosse campagne qui va vous rappeler celle d'il ya deux ans certainement mais tourner un peu différemment puisque cette fois ce sera par rapport à la nature chance voilà on va nous dire que c'est une chance mais ah et ça c'est une bonne nouvelle ça va quand même entraîner ceci donc toute une campagne de comme voilà faire attention à ce qu'on dit mais qui va quand même entraîner des grosses controverses et de la violence donc moi j'ai quand même l'impression et c'est là où je vous disais tout à l'heure que je voyais des aspects de contraintes mais également de répression vous souvenez eh bien voilà les contraintes on vient les voir juste avant la répression par rapport à ça donc à ma question les gens vont-ils comment vont-ils accepter bah pas bien pas bien alors est ce que ce sera la majorité ça je ne sais pas parce que jamais une majorité qui qui réagit comme vous le savez qu'on va essayer de voir ah ben moi je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps là la révolte en mais je ne sais pas si c'est une majorité une minorité n'a pas répondu voyez que tout à l'heure on avait deux heures moins le quart pour la carte je pense que je voulais retrouver attendez elle est en dessous n'est ce pas moi je suppose que j'ai mises bon elle est repartie se cacher ouais voilà ouais voyez c'était alors selon amandine ça c'est l'heure du crime c'est amusant on a presque la même heure et là on a deux heures moins le quart et là on a trois heures moins le quart c'est drôle quand même mais de toute façon bon les significations sont pas tout à fait les mêmes puisque là c'est l'heure du crime selon elle mais c'est aussi des choses qui s'inscrivent dans le temps donc des mauvaises choses on va dire puisque c'est l'heure du crime mais qui vont durer donc par rapport à la répression et par rapport à la révolte et ici c'était les choses qui sont faites donc de façon mal intentionnée le soir très tard donc ils sont cachés deux cartes assez similaires mais pas tout à fait avec la même signification alors est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont réagir alors le travail alors je sais pas si c'est les gens qui sont plutôt dans le travail dans le domaine professionnel qui vont réagir ou ou pas secret ouais non je sais pas là secret et positif non en fait il me répond pas là il va une réponse sur autre chose en fait il est en train de me dire que pour vraiment résister à ça et bien il va falloir travailler en secret c'est à dire qu'il ne faut pas aller de front contre nos ennemis c'est c'est stratégiquement c'est pas bon mais il va falloir vraiment contourner le voyez serpenter tuc 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 et là ce sera plus positif alors c'est ce que j'essaie un peu en train de faire je serpente voilà et c'est comme ça qu'on pourrait éventuellement mieux réagir par rapport à ce qu'ils veulent nous mettre en place alors on peut poser encore une question puisque le jeu a l'air de bien de bien bien sortir est-ce que les mauvais vont arriver à leur fin est-ce qu'ils vont arriver à nous mettre sous esclavage parce que c'est ça en fait alors les relations sociales chagrin séparation ça c'est pas bon ouais ben bon ben voilà ben ben que vous dire est-ce qu'ils vont arriver à leur fin vous avez ça fracture dans la société fracture dans les relations sociales ça nous rappelle encore une situation il y a deux ans où il y en avait également ça t'as ton passe t'as pas ton passe vous avez connaissé la chanson t'as ton passe t'as pas ton passe ben c'est un peu ça c'est ce que je vois et toujours les gestes loin on est loin de l'autre il y a de ça alors ça ce serait plutôt le côté sanitaire c'est pas le côté carbone c'est autre chose à moins qu'on nous empêche de voyager de voir nos proches enfin de toute façon il y a ça ici alors on peut mettre ces deux cartes côte à côte cette carte là donc trahison par rapport à l'état donc la france ou bien ouais quoi non il n'y a pas de ou bien donc oui j'ai un peu peur quand même qu'ils arrivent à leur fin dans un premier temps mais ensuite va-t-on s'en libérer on peut demander alors évidemment j'ai sorti beaucoup de cartes donc on va en mettre un petit peu moins esprit feu et mes dominités bon ben là clair et net le feu de l'esprit le feu ça peut être aussi au sens propre de la passion de l'enthousiasme du feu sacré moi avec ces cartes là je pense au feu sacré et feu ça ressemble à foi quelque part esprit mes dominités donc en fait pour résister c'est toujours pareil c'est toujours pareil il faut donner son consentement si vous dites amène c'est qu'elle le dire à tout ce qu'ils veulent vous perdrez votre liberté si vous refusez et si vous vous refugiez dans les valeurs spirituelles avec le feu sacré voilà c'est comme ça qu'on s'en sortira donc vous voyez que le jeûne ne me répond pas en disant est-ce qu'on va gagner puisque la réponse elle est spirituelle donc je ne suis pas persuadée que l'on gagne cette bataille sur ce plan là sur le plan physique après après au niveau du temps évidemment ça peut prendre plusieurs années mais bon on a vu dans le passé que les choses peuvent changer extrêmement rapidement on a eu un chamboulement quand même qu'en deux ans pas besoin de vous refaire tout l'historique donc si j'en crois les prophéties de Saint Jean ou de de Daniel ou il y en a d'autres enfin c'est de là qui me viennent en tête donc deux prophètes on est à la fin des temps si on est à la fin des temps ça veut dire que il y a des choses qu'on ne pourra pas gagner pas sur ce plan là c'est pour ça je vous dis que ce n'est pas évident de comment dire de traiter ce sujet il y a des choses qui ont changé alors je vais essayer de vous le dire à mon couvert peut-on gagner cette guerre donc je vous ferai un autre tirage une autre vidéo sur la guerre avec Lucre sinon ce serait trop long mais on va demander peut-on gagner la guerre qui nous est menée par rapport au pass d'accord peut-on gagner cette guerre puisque si vous voulez avoir des réponses autant poser la question peut-on gagner cette guerre donc on va demander d'exit alors ici on nous fait peur c'est toujours pareil attendez j'essaie de ne pas faire tomber la caméra peut-on gagner cette guerre voilà on est dans la perplexité puis c'est amusant parce que c'est le sphinx quand même donc c'est aussi on est dans ouais on est dans la perplexité mais ouais c'est ça on est perdu quoi parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans la peur qui se laissent aussi terroriser on va avoir aussi des choses financières qui vont arriver qui vont encore plus déstabiliser les personnes et puis en plus il y a aussi les choses par rapport aux enfants d'un autre côté il y a les étoiles mais bon n'allons pas trop vite on va rester sur la coupe qui nous dit qu'il y a beaucoup de peur beaucoup de choses en relation avec la peur et qui fait qu'aussi et qui fait que aussi pardon et bien on est perdu bon mais ça ne répond pas à la question je suis d'accord alors on va développer alors peut-on gagner cette guerre et donc finalement trouver notre liberté pour trouver une liberté notre liberté peut-on gagner cette guerre peut-on gagner cette guerre on va regarder ce qui nous sort ben justement ça fait P-A-S-S ah il manque un E quand même voilà donc peut-on gagner cette guerre en relation avec le mot que je viens d'épeuler on a alors on a quelqu'un qui court dans un champ avec un papillon sur les yeux et alors je ne sais pas si vous verrez sur la carte c'est assez difficile à voir mais on a un géant qui court et qui est invisible donc la première réponse qui me vient en tête c'est un petit peu ce que je vous avais dit juste avant garder la foi et se faire accompagner voilà de la force invisible qui peut être intérieure pour moi c'est l'image de la foi je ne sais pas trop comment vous allez l'interpréter mais c'est la façon c'est un peu la façon dont on peut être libre bon ici on va avoir des questions de séparation alors ça peut très bien être effectivement au niveau européen pourquoi pas même si c'est un homme et une femme je sais bien mais on peut y voir aussi les questions de séparation au niveau de l'Europe pourquoi pas moi j'analyse souvent comme ça il va y avoir une espèce de morcellement je ne sais pas si je vous l'avais dit parce qu'il y a des vidéos que je ne poste pas mais il me semble avoir dit déjà à un moment donné qu'on aurait un craquelement au niveau de l'Europe c'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont se désengager bon ça ça sort ici ici on a on se rapproche de la nature pour faire repartir un petit peu les choses là il y a quelqu'un qui est en train de je crois que c'est une courgette enfin je ne sais pas ce que c'est non c'est quoi ah ça fait penser à des légumes qu'on est en train de gonfler alors on peut y voir de façon métaphorique le fait de de développer le côté culture personnelle mais culture au sens potagère donc cultiver ses propres légumes ici il y a toujours les questions de séparation vous voyez vous les avez deux fois il y a une partie de la population qui va dire ça une partie de la population qui va dire ça donc des désaccords des fractures au niveau de la population et des choses qu'on n'aura plus auxquelles on n'aura plus accès moi j'y vois ça je vois ça comme ça des choses dont on va nous priver ça peut être aussi en relation justement par rapport au couple donc oui les relations sociales mais aussi par rapport à l'argent ou au bien-être donc peut-on gagner cette guerre j'ai toujours l'impression qu'en fait c'est la façon dont les gens vont réagir moi ils vont réagir en se recentrant sur leur foi en se s'occupant de leur potager en gros c'est ça ça c'est les deux choses positives et les choses négatives c'est séparation à l'intérieur de la population là et là avec des privations donc vous voyez qu'en fait j'ai pas la réponse c'est non c'est pas ça qui sort peut-on gagner cette guerre alors là on a les questions de temps attendez je vais mettre de la lumière j'ai appris ok voilà pour la lumière on a besoin de lumière à tous les niveaux d'ailleurs mais aussi pour voilà pour le tirage bon alors alors ici on a le château qui fait la pluie et le beau temps donc ça ça veut dire qu'on va vraiment vraiment dépendre d'une autorité par rapport au bien-être la pluie qui arrose le champ donc voyez-y les choses climatiques mais aussi le contrôle sur autrui par rapport à des questions de fertilité ici il y a les questions de sacrifice pour protéger autrui donc carte difficile ici ah c'est celle que je voulais pas voilà j'avais dit le mot esclavage bah oui c'est ça ici il y a des choses secrètes donc ça veut dire aussi que pour se retrouver il va falloir le faire de façon secrète ou discrète entre nous par exemple et là on a vraiment les questions de destin vous avez les bougies rouges alors les bougies rouges moi je fais pas de magie on est plus sûr que non mais je sais quand même que les bougies rouges n'ont pas une bonne signification et vous avez en face dans le miroir un échiquier et vous avez des horloges donc vous voyez que tout a été en fait était prévu tout a été planifié et tout arrivera ici aussi les questions OQ U L T E S qui ressortent ici je suis en train de regarder la carte voir si je pourrais vous dire autre chose mais c'est pas une bonne carte pour moi donc je suis désolée c'est pas des bonnes nouvelles comme d'habitude vous allez dire et pour l'instant c'est ça que je vois moi alors j'ai pas de notion de temps ça peut mettre plusieurs années comme ça peut mettre quelques mois mais vu l'accélération que l'on subit depuis deux ans ça peut aller très vite ici on aspire à la liberté mais on est au fond du trou on regarde vers la lumière vous remarquez d'ailleurs que le bonhomme je m'en aperçois en même temps que je vous parle il est quand même assez blafard donc ça veut dire qu'il a pas vu la lumière depuis longtemps mais c'est un peu nous ça fait depuis combien de temps qu'on est en train de subir tout ça ça fait plus de deux ans et demi quand même on est toujours au fond du trou pour l'instant que je sache ici il est question de peur c'est bien la peur qui empêche les gens de se comment dire ré plus loin vol plus loin t c'est la peur de prendre son envol alors qu'on voit très bien que l'espèce de raton laveur là il a des petites ailes et il pourrait voler en tout cas on sait très bien que ça ralentirait ça chute même s'il vole pas comme un oiseau voilà donc ça veut dire aussi qu'encore une fois les gens ils ont la trouille et là on a une désinformation bon donc les gens qui ne voudront pas enlever leurs lunettes ne verront pas la réalité pas besoin de vous expliquer cette carte là elle parle d'elle même on l'est déjà sorti plusieurs fois c'est le fait encore une fois de ne pas apprécier l'ensemble de la situation donc c'est à dire que par exemple le prêtre nous parle du réchauffement climatique que c'est très important etc etc vous voyez qu'en fait c'est curieux quand même pour un prêtre mais moi je suis dans les trucs d'apocalypse donc voilà et lui il est en train de d'ailleurs je lui dis mais est-ce qu'on n'est pas dans les termes de l'apocalypse dans les temps de l'apocalypse et il me disait mais non ça a toujours été et ça sera encore des guerres ceci des guerres cela mais en fait c'était pas du tout ça que j'avais en tête moi du tout j'étais partie sur le 666 etc voilà le 666 c'est aussi en relation avec enfin bref il faut que ça soit ce que je dise mais avec le PRSS par exemple c'est le début et donc finalement ça fait pas du tout tilt dans sa tête c'est marrant quand même mais peut-être que bon je sais pas enfin bref peut-être que c'est comme ça que certaines personnes voient les choses et que d'autres malgré toute leur foi ne voient pas je ne sais pas enfin bref donc quel conseil est-ce qu'on pourra avoir parce que j'ai quand même cette carte là bah bah écoutez que vous dire c'est toujours les mêmes ce sont en fait des gens qui sont non-humains c'est pour ça que j'ai cette carte là c'est des singes mais là c'est pas forcément le singe en tant que tel c'est plutôt en fait des non-humains c'est pour ça que j'ai des singes qui voyez qui sont très dans l'ésotérisme la pyramide etc la clé et qui voilà qui planifie tout ça qui surnage qui ont le confort qui ont l'eau chaude bon c'est pas vraiment une carte qui nous aide beaucoup ça non non c'est les questions encore de vouloir sortir vous voyez de vouloir sortir du globe mais on va vraiment nous infantiliser alors pour notre bien on va nous mettre sous globe ouais c'est marrant cette carte là parce que c'est vrai qu'elle peut être positive mais à la fois elle peut être négative donc ça dépend comment est-ce qu'on peut l'interpréter parce qu'on voit qu'il neige donc finalement mettre l'enfant à l'abri c'est pas une mauvaise chose mais moi j'y vois quand même une infantilisation une infantilisation et un enfermement donc j'ai pas de carte positive pourtant pour l'instant pour nous non ouais non désolé non j'ai pas de conseil j'ai pas de conseil j'ai rien ça c'est les questions de machine les tuyaux alors ça on peut peut-être y voir les questions d'approvisionnement en énergie par exemple il y a quelqu'un qui pleure ici il y en a un qui a des grands yeux donc on n'est pas encore tiré d'affaires du tout du tout en ce qui concerne les questions d'approvisionnement et ça c'est plutôt une carte d'avertissement attention aux énergies et aussi aux énergies qu'on appelle fossiles donc carburant et compagnie il faut que je me dépêche parce que ça n'a pas ça qui fait 40 minutes et là décrocher la lune bon il y a des choses qu'on ne pourra pas changer non on ne pourra pas changer les choses donc c'est pas la peine de vouloir les changer sinon ce serait vouloir décrocher la lune qui serait une illusion bon alors c'est quoi le conseil pour nous alors ben bof c'est vous voyez j'ai pas de conseil peut-être parce que j'avais dit dès le départ mais moi ce qui me dit ici c'est que les gens ne voudront pas voir la réalité comment s'en sortir on va reposer une question alors les questions de projeter d'être projeté dans l'espace de projeter dans l'espace ouais des choses que l'on dessine dans l'espace éventuellement oui moi j'y vois aussi surtout les étoiles bon j'aurais peut-être pas d'autres d'autres cartes à ce sujet là il y a bien un truc mondial qui se dessine ici bon je vais peut-être arrêter le tirage là ça sert à rien mais sachez que de toute façon les choses vont changer au niveau mondial et qu'il y aura des communications à ce niveau là mais également que les communications seront examinées à la loupe donc attention à la sursant ok on va peut-être te demander un petit jeu de cartes alors un conseil pour nous parce que j'aimerais bien en avoir un quand même bah écoutez c'est secret donc faut que je fasse attention à ce que je dis sur la chaîne voyez c'est pour ça qu'il ne me répond pas je ne peux pas encore trop vous le dire il faut être très prudent le conseil c'est se se taire et être très très discret je vais encore en tirer une autre sans poser de questions mais juste en posant la question dans ma tête ouais bah les amis moi je pense qu'on va passer par une période de désert et on va se sentir très seul il y a des gens qui vont partir vous avez des valises ici je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la carte donc il y a des gens qui vont prendre la distance peut-être même changer de pays partir ouais il ne faudra pas être désespéré je vois aussi qu'il y a des gens qui risquent de faire des bêtises parce qu'ils seront au bord de l'abîme il ne faut pas désespérer il ne faut pas il ne faut pas désespérer si vous avez la foi ne désespérez pas le problème c'est qu'il y a toujours des gens qui ne voudront pas voir la vérité et pour les croyants alors pour les gens qui ont la foi les gens qui ont la foi verront la vérité voilà ils mettront leurs lunettes et ils verront en fait la réalité la vérité enfin comment vous dire les autres sont dans le brouillard mais ceux qui ont la foi et je vais vous quitter sur cette phrase là j'espère qu'elle vous fera du bien verront ce qu'il en est réellement on va poser une dernière question est-ce que les gens qui ont la foi seront protégés alors ici on a l'occulte donc ça c'est les mauvais ouais alors on risque d'être chassé on risque d'être chassé mais en même temps vous voyez il est chine de la croix on va être chassé on va être pourchassé vous avez ici le ouais bon enfin bref l'animal des ténèbres quoi c'est un chasseur un prédateur mais vous avez aussi la croix il ne m'a pas répondu il ne m'a pas répondu il répond moi alors je vais vous quitter sur cette image là c'est une espèce de boule de cristal avec un côté lumineux et un côté sombre c'est en fait c'est la même image c'est amusant ça fait penser à la planète coupée en deux moi alors la dernière question dans ma tête c'est allons-nous être transportés ailleurs et j'ai eu ça je n'en dirai pas plus bon mais je me suis beaucoup avancée voilà et là c'est calme très belle image le calme la paix donc gardez la foi et on se reverra pour une prochaine vidéo à bientôt au revoir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501